bonjour à tous et à toutes je reprends le sujet sur les bornes et là cela ça concerne la tarification pour ce sujet ci donc toujours d'après la carte charge map qui me permet de cibler les endroits les lieux de voir un peu la tarification il suffit de cliquer sur une icône rouge pour voir toutes les informations la concernant concernant la borne alors la tarification des bornes c'est au temps ou à la quantité d'énergie ici c'est au lancement de la charge il ya deux tarifications une de charge map 79 centimes une au lancement de la charge 48 centimes donc vous faites le compte plus une tarification extrêmement compliquée à calculer de 9 millièmes de centimes par minute pour une puissance de charge moyenne inférieure à 7 kilowatts un vélo électrique on va dire et ensuite 3 centimes 34 centimes 23 centimes par minute pour une puissance de charge moyenne à partir de 7 kilowatts donc ça concerne ça nous concerne 22 kilowatts alors ce genre de tarification c'est donc à mon sens une aberration une aberration parce qu'on ne sait jamais exactement c'est qu'on en est on ne sait pas exactement combien ça va nous coûter la borne peut bien afficher le prix si elle est équipée pour est-ce que c'est le prix hors taxe ou toute taxe ça on ne sait pas vraiment c'est quand on se fait la facture qu'on sait donc c'est un genre de tarification qui ne tient pas compte des charges réelles sachant qu'une voiture électrique comme la zoé mettra plus de temps à charger à basse température surtout quand il gel que quand les températures dépassent 10 degrés là les charges deviennent vraiment rapides et au delà de plus en plus rapide la température supérieure 30 40 degrés n'influencent pas la recharge ni l'autonomie ce sont les températures inférieures qui influencent l'autonomie et le temps de recharge donc ces bordes là ne sont pas d'actualité au niveau de la tarification on ne veut pas passer trois heures à charger avec une facture exorbitante non seulement on attend la charge qui est longue faut patienter et en plus on nous fait payer cher c'est pas normal ensuite il y a les charges au kilowatts alors dans mon département c'est un paquet de kilowatts qui est facturé c'est à dire qu'à partir de six kilowatts c'est facturé alors comme j'ai pas de tête je vais rechercher en cliquant sur une borne voilà dans l'aube j'en prends l'une au hasard ici donc c'est bien indiqué c'est toujours 79 centimes par lancement de charge plus 1 euro 20 par tranche de 6 kilowatts je vous rappelle que nouveau motion compatible aussi ne facture qu'au kilowatts c'est 20 centimes ou kilowatts et comme j'avais expliqué sur une vidéo précédente c'est plus intéressant sur des charges intermédiaires c'est dire que on peut pas tomber sur un chiffre pile de 6 12 18 kilowatts on va charger par exemple 9 kilowatts et pourquoi on paierait plein pot une surconsommation qui va pas atteindre réellement les le prix demandé c'est un petit peu bancal c'est comme si vous aviez un réservoir d'essence à remplir vous remplissez de 10 litres et on vous facturera 15 litres parce que vous n'aurez pas atteint 15 litres ce sera un forfait il n'y a pas de forfait dans les stations de service pourquoi qu'il y a un forfait sur les stations de recharge électrique c'est pas normal là non plus c'est pas valable donc nouveau motion lui par contre compense parce que il permet de recharger au kilowatts on peut être un peu gagnant c'est pas non plus terrible parce que c'est facturé hors taxes alors bien sûr quand la taxe elle tombe c'est toujours plus cher ensuite vous avez les les forfaits fixes c'est par exemple à seine et marne la seine et marne qui était un des départements les mieux équipés rapidement j'ai fait pas mal de balades en seine et marne parce que je pouvais me recharger pour pas bien cher et qui était beaucoup en seine et marne aussi à l'époque j'avais la q2 110 j'avais 150 km d'autonomie été 110 120 l'hiver pour faire une recharge sur place il n'y a pas de problème là c'est charge s'est facturé deux roues par charge fixe que vous restiez une demi heure une heure une heure une heure et demie deux heures ou quatre heures ce sera facturé le même prix et là ça devient vraiment logique parce que comme je vais répéter je répète le temps le temps ne compte pas ne devrait pas compter par rapport au prix sachant que l'autonomie la durée de charge augmente avec les températures froides donc voilà on revient au même schéma c'est soit une méconnaissance des localités qui installent les bornes payantes autant c'est une méconnaissance de la situation c'est ne pas connaître la voiture électrique ce sont des gens qui pour la plupart et décideurs n'ont pas n'ont pas de voiture électrique sont jamais montés dans une voiture électrique n'ont jamais conduit une voiture électrique et ne pose pas la question à ceux qui possèdent une voiture électrique en france et la zoé c'est au niveau mondial la zoé est quand même cinquième en france elle est première le réseau de bornes en france on peut dire que ça s'est fait autour de la zoé parce qu'il y a énormément de bornes 22 kg maintenant il y a d'autres marques qui imposent enfin qui propose d'autres choix des voitures avec de plus grosses autonomies et plus confortables plus routières vraiment des vraies routières qu'on a d'autres marques 1 maintenant il ya audi à bmw il ya mercedes tout ça c'est vraiment du gros calibre il leur faut des bornes vraiment spécifique des bornes très très puissantes ils vont pas se traîner à charger sur une borne 22 kg parce qu'ils vont mettre un temps fou aussi donc par contre la zoé est intéressante dans l'état actuel de l'installation des bornes du choix des bornes en france toujours faut penser que le temps de charge la facturation au temps de charge n'est pas en notre faveur il vaut mieux prendre des bornes choisir des bornes parce qu'on a possibilité de préparer un voyage il vaut mieux choisir des bornes facturées comme en sain et marne c'est vraiment l'idéal 2 euros c'est pas excessif et si vous prenez les départements qui sont à l'est de la france eux c'est carrément gratuit ça c'est vraiment là c'est le choix et le choix idéal vous les responsables politiques de tous bords dans chaque commune dans chaque département dans chaque région de faire un effort eux aussi en proposant la la charge gratuite sur leurs bornes le temps nécessaire le temps que le parc automobile soit suffisamment dense en véhicule électrique après le choix leur appartient de facturer de manière réfléchie de rendre leurs bornes payantes ce qui est normal il ya de l'entretien et l'électricité c'est pas ce qui coûte le plus cher le courant voilà donc vous voyez c'est pas c'est pas toujours simple on voit bien qu'une disparité à nouveau non seulement en densité de bornes mais en temps de charge en coûts de charge d'un département à un autre voilà je passe au sujet suivant maintenant ça va être le sujet suivant concernera la densité on peut dire que